Selon la police, Nemuandasomi a été reconduit en prison. La police nationale congolaise affirme avoir arrêté jeudi 9 mai le fugitif Nemuandasomi, président du mouvement politico-religieux, Bundu Diyamayala. Il a tout de suite été ramené à la prison centrale de Makala, Kinshasa, d'où il s'était évadé depuis 2017. Sur Top Congo FM, le colonel Pierre-Romoy Napoutou précise que ce sont les gardes du corps du président du Sansa, Joseph-Olégan Khoi, qui ont ramené Nemuandasomi en prison. Nemuandasomi n'a pas été conduit en prison par contrainte. Il était accompagné du président du Sansa. Présentement, il est au centre de santé du CPRK. Donc, c'était tout à fait normal qu'il rentre d'abord en prison pour qu'après, il sollicite la magnanimité du président de la République afin qu'il bénéficie d'une mesure de grâce. Nemuandasomi était réapparu lundi-ci mai à Kinshasa. Il a été présenté à la presse par Joseph-Olégan Khoi, président du Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre 2016. Il avait affirmé qu'il rentrait pour consolider la paix dans le pays, travailler avec tout le monde pour reconstruire la RDC, et favoriser son développement. Le vice-premier ministre et ministre intérimaire de l'Intérieur et sécurité Basile Longo avaient ordonné l'arrestation de l'évadé Nemuandasomi. Selon lui, les faits reprochés à Nemuandasomi sont extrêmement graves. C'est un fugitif. Il doit d'abord regagner sa cellule. Nous sommes un gouvernement de légalistes. S'il doit bénéficier d'une mesure de décrispation du climat politique cela doit suivre la procédure, avait déclaré Basile Longo. Jean-Pierre Bamba réclame plus de 68 millions d'euros de dommages et intérêts à la Cour pénale internationale. Accusé de crime contre l'humanité, crime de guerre commis en Centrafrique en 2002 et 2003, il a finalement été acquitté en juin 2018, après avoir passé des années en prison. Suite à son arrestation, la Cour avait fait saisir ses biens, notamment ceux au Portugal, en Belgique et en République démocratique du Congo. L'ancien vice-président congolais accuse aujourd'hui la Cour d'avoir laissé ses biens à l'abandon et réclame des compensations. La demande a été plaidée jeudi 9 mai lors d'une audience devant la Cour pénale internationale. Jean-Pierre Bamba réclame 26 millions d'euros pour ses années de prison, se disant victime d'une erreur judiciaire, ce que conteste le procureur. Mais à cette somme, il ajoute 42 millions d'euros pour la dégradation de ses propriétés. Lors de son arrestation, la Cour avait demandé à plusieurs états de geler ses biens et saisir ses avoirs, Villa Deluxe, Boeing 737 à Faro au Portugal, compte en banque, dont certains offshore, et six avions en RDC de sa propre compagnie aérienne. Son avocat, Peter Hens, accuse la Cour de négligence. Il a raconté au juge la destruction de la flotte aérienne de Jean-Pierre Bamba. Qu'est-il arrivé aux six avions à l'aéroport de N'Gili à Kinshasa ? Eh bien, ils ont été déplacés sur le côté de l'aérodrome sur instruction de représentants de la MONUSCO et, quelques jours plus tard, face à l'objection des avocats de M. Bamba, ils ont été tout simplement détruits, découpés en pièces, a affirmé l'avocat. Des biens d'une valeur de 33 millions d'euros tout juste découpés, s'en étaient finis des principales ressources de M. Bamba. A l'audience, l'un des greffiers, Marc Dubuisson, a contesté et affirmé que de nombreux biens étaient déjà hors d'usage avant même son arrestation. La réalité de ce dossier est que le travail de coopération a été long, il a été difficile car il a mis à jour, dès le stade de l'identification des biens, des problèmes complexes de droits, de propriétés, de multitude de créanciers. Pour les avocats, l'affaire engage la responsabilité de la Cour dont les ordonnances de saisie n'ont toujours pas été levées, mais sur ce point, la Cour et les États qui ont procédé au saisie se renvoient à la balle. Les avocats veulent donc une procédure d'arbitrage. Réponse des juges dans les prochaines semaines. F. Bazaïba. J'espère que l'honorable Mabunda a apporté une certaine touche de gouvernance à l'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée nationale Janine Mabunda a, dans une série d'audience accordée ce jeudi 9 mai 2019, échangé avec la députée nationale F. Bazaïba, membre de l'opposition et précisément de la plateforme politique LAMUCA. Outre la présentation des civilités, F. Bazaïba affirme que la situation de l'opposition au sein du bureau définitif était aussi au menu des échanges. On a échangé sur le reliquat qui reste à régler sur la situation de l'opposition au bureau de l'Assemblée nationale, la constitution des commissions ainsi que la constitution des groupes, a déclaré F. Bazaïba devant la presse. La secrétaire générale du mouvement de libération du Congo, M.L.C., dit espérer que les choses seront différentes à la chambre basse du Parlement avec l'avènement de Janine Mabunda. J'ai insisté surtout sur sa personnalité que j'ai connue avant d'être présidente de l'Assemblée. J'espère qu'elle va apporter une certaine touche de gouvernance à l'Assemblée nationale en termes de couverture d'échanges, de débats et d'équilibres parce qu'elle est de la majorité c'est vrai. Moi je suis de l'opposition mais l'opposition est constitutionnelle, renché R. Bazaïba. La députée nationale F. Bazaïba ne s'est pas empêchée de préciser que lors de la législature passée, l'opposition sentait que ses initiatives étaient bloquées. Pour rappel, l'opposition parlementaire continue de rejeter le poste de rapporteur adjoint à lui réservé dans le bureau définitif de l'Assemblée nationale. On est là parce qu'on est fatigué avec l'escroquerie d'Ethel, de tous les réseaux de communication. Ce n'est pas seulement Ethel, même Vodacom est orange, mais on a ciblé Ethel parce que c'est le réseau le plus utilisé à R. Bazaïba. Comment expliquer cette brutalité des agents d'Ethel qui viennent de brutaliser vous en militant qui manifestent ? Bon, ce n'est pas ce qu'ils ont préparé. On est là, on va faire le sit-in jusqu'à ce que nous trouvons la solution. Même s'ils font la brutalité, ce ne sont pas les agents de sécurité qui ont brutalisé, ce n'est pas la police. Alors vous avez vu ici la fois passer dans une même action, quelle a été la suite ? Bon, dans l'action passée, ils ont refusé de nous recevoir, ils ont refusé de recevoir même le mémo. On a lu le mémo devant les médias et on est rentré, on a planifié encore une autre action pour trouver la solution. Et vous allez faire le sit-in jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que nous trouvons la solution. La solution c'est quoi ? Pour qu'ils puissent diminuer les prix des unités, des mégas et régler leurs connexions. Et surtout si je localisais les gens qui ont kidnappé, on envoyait l'argent sur Ethel. Arrête de nous voler, c'en est assez. Mémorandum de la Lucha au sujet de la surfacturation et la mauvaise qualité des services Ethel. En réponse à notre lettre que nous vous avons adressée le 28 mars 2019 et à l'annonce des sit-in devant vos représentations à Beni et à Bukavu le 1er avril 2019, vous avez réduit les prix d'activation SMS le 2 avril 2019. Bien que cela parait comme la preuve d'une entreprise à l'écoute de sa clientèle, il s'agit là d'un avet de scroquerie dans votre chef. Cela prouve que 4 mois durant, vous nous avez intentionnellement et malignement privé du service d'activation SMS en un coût raisonnable. Il ne s'agit là malheureusement que d'un exemple d'irrégularité parmi une multitude d'autres qui caractérisent l'opérateur de télécommunication RTL. Sans prétendre être exhaustif, l'opérateur de télécommunication RTL est caractérisé ces derniers temps par 1. Les coûts exorbitants des forfaits internet, appels et SMS, 8 minutes et 5 MB pour 50 unités par exemple. 2. C'est extrêmement cher comparativement aux tarifs antérieurs et à la tarification d'RTL dans les pays étrangers tels que le Rwanda, l'Ouganda et la Tanzanie. 2. Du double paiement lors d'une transaction financière par RTL Money. 3. Depuis un moment, lorsqu'on envoie l'argent à un proche via une cabinet RTL Money, on est obligé de payer les frais d'envoi et celui qui reçoit la somme paiera en plus les frais des retraits. 3. De la mauvaise qualité de la connexion internet, que ce soit pour les appels et pire encore pour l'internet. 4. La connexion RTL est extrêmement mauvaise, voire inexistante, surtout aux aires respirales. 4. De la facturation à la minute, cela fait que même lorsqu'on a un forfait d'une minute, on ne peut malheureusement communiquer pendant 60 secondes comme cela devrait être. 5. Cette surfacturation double perception pour mobile banking, médiocrité de la connexion et comptage erroné du temps de communication, frôle le degré le plus élevé de l'escroquerie et du néocolonialisme des multinationales. 5. Nous ne pouvons plus accepter que vous continuez à appauvrir notre peuple par des pratiques commerciales que vous ne pratiquez même pas dans d'autres pays, alors que ceci ne vous offre pas un marché comme immense, aussi immense que la République démocratique du Congo avec ses 90 millions d'habitants. 6. Ainsi, nous vous appelons insincèrement à 1. Baisser sensiblement les coûts de vos services en fonction non seulement du niveau des vies du Congolais, de l'impératif d'un gain normal, de la diminution de vos charges fiscales et de vos tarifications antérieures. 7. Nous vous invitons aussi à publier de façon détaillée votre structure de prix pour tous vos produits et services et les réduire sensiblement. 8. Rétablir les modes de travail antérieurs pour le mobile banking en annulant sans délai les frais à payer lors du transfert via RT Money. 9. Nous vous invitons à cet effet de publier un communiqué officiel interdisant tout double paiement. 9. Améliorer la qualité de la connexion aussi bien pour les appels que pour Internet. 10. Votre connexion est très faible et cela a des conséquences négatives sur la qualité du travail des Congolais. 10. Quatre. Rétablir la facturation honnête par seconde afin que celui qui a un forfait d'une minute communique effectivement pendant 60 secondes. 11. Rétablir la facturation honnête par seconde afin que celui qui a un forfait d'une minute communique effectivement pendant 60 secondes. 12. Vous devez arrêter de faciliter le kidnapping en géolocalisant les numéros de kidnappeurs pour qu'ils soient attrapés et traduits en justice. 13. Cher opérateur de télécommunications RTL, nous sommes conscients qu'en tant qu'entreprise, votre objectif premier est la réalisation d'un bénéfice. 14. Néanmoins, les affaires aussi bien qu'en France et en RDC doivent générer un profit normal et les entreprises ont, au-delà de la recherche du gain, une responsabilité sociale dans les révélements des communautés, des entités géographiques dans lesquelles elles interviennent. 14. A l'heure actuelle, vos charges fiscales sont en train d'être atténuées, notamment par l'annulation du contrat d'AGI, le 1er janvier 2019, par le président de la République, Félix Antoine Sekedi. 15. Et vos tarifs doivent suivre. 15. Cher opérateur de télécommunications RTL, ce que nous vous avons recommandé est de l'ordre du réalisable. 16. Réduire vos tarifications, améliorer la qualité de la connexion, rationaliser les mécanismes de transfert, bénéfice normal, fera respecter votre entreprise et accroîtra le nombre de vos abonnés. 16. Agissez sans entendre. 17. Depuis que nous avons commencé les actions dans les différentes sections de la Lucha, vous n'avez rien réalisé. 17. Aujourd'hui, nous vous lançons un nouvel appel, espérant que cette fois-ci, vous allez vous amender et respecter nos droits. 18. Si au bout, et respecter nos droits, nous allons passer à une vitesse supérieure en organisant des actions de grande envergure, jour et nuit, dans toutes les villes où vous êtes représentés. 18. À bon entendeur, un demi-mot suffit. Faites à Goma le 10 mai 2019 pour la Lucha, la cellule de communication. Je vous remercie. 18. Sous-titrage Société Radio-Canada